Jauré Chotard de retour, est-ce qu'il peut déjà postuler à une place de titulaire ce week-end ? Comme je le dis souvent, vous verrez aujourd'hui le match. Qu'est-ce que tu attends de sa part, sachant qu'aujourd'hui ça devient un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe ? Ben écoute, on a Birama Toure aussi qui a expérimenté. Ce que j'attends de lui, qu'il soit aussi bon qu'il a été avec l'équipe de France, qu'il ait des prestations de ce niveau-là. C'est ce qu'on attend de lui. Est-ce que se présente pour toi, Michel, une sorte de casse-tête au milieu de terrain avec Birama, Rabi, maintenant Joris qui revient dans le groupe ? Ouais, il y a le petit Khalid, Rayad aussi. Et ouais, il y a du monde. Un casse-tête ? Non, ce n'est pas un casse-tête. Il ne faut pas avoir des joueurs compétitifs. Et après, c'est moi qui fais les choix. Justement, tu penses que la concurrence, ça peut être un levier pour essayer de redynamiser l'équipe ? Bien sûr que oui. Quand il n'y a pas de concurrence, quand il n'y a pas de… On ne va pas chercher à s'améliorer, à progresser. Quand il y a des joueurs de qualité, quand il y a du bon monde. Après, c'est à moi de faire les bons choix. C'est ce qu'on attendait l'équipe. Quand on joue une heure, une heure, une heure ou une mi-temps. Et quand les remplaçants, ils rentrent, il faut qu'ils soient… Ils amènent quelque chose. Pour revenir à Joris, Birama, a priori, c'est vraiment une sentinelle. Non, ce n'est pas une sentinelle. Il peut jouer droite-gauche. Il a joué droite-gauche avec moi quand je l'avais à Nantes. Il a joué comme ça aussi à Auxerre. Il peut jouer sentinelle quand il peut jouer droite-gauche. Sur le match de ce week-end et comment vous avez vécu la semaine, on avait dit que le contenu était plutôt encourageant la semaine dernière. Mais malheureusement, ça se finit par zéro point. Comment est-ce que vous avez rebondi sur ce match, justement ? On s'entraînait normalement. On s'entraînait par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On a mis des choses en place. Il y a un adversaire différent de Monaco, même s'ils se ressemblent. C'est une équipe très athlétique aussi, Reims, qui est quatrième aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont quatrièmes. Ça fait déjà la saison dernière où ils avaient fait une belle saison aussi. Ils ont un effectif de qualité. Ils ont des joueurs très athlétiques aussi. Ils ressemblent à Monaco. Ça va être un match difficile qu'on va avoir en face de nous, avec une équipe très solide et très bonne aussi dans leur animation offensive. À nous de faire un bon match et de ramener des poignes, parce qu'on a besoin de poignes. Michel, parmi les milieux de terrain, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité. C'est Jordan Ferry. Qu'en est-il de sa situation ? Est-ce qu'il va aller en réserve pour jouer ? Jordan Ferry, il fait partie des effectifs. Après, c'est moi qui fais les choix. C'est pas lui qui fait les choix. C'est moi qui fais les choix. Tu as dit que Reims, effectivement, ressemblait un peu à Monaco. Est-ce que ça veut dire que tu espères que les joueurs vont l'aborder ? Puisque Joris nous disait, on a tendance des fois à se surpasser sur les gros matchs ou les grosses affiches. L'aborder de la même manière, justement. Même si sur le papier, Reims est moins clinquant que Monaco. Comme je vous l'ai dit, Reims est une belle équipe qui a accroché Paris, qui a accroché Rennes, qui a accroché Monaco. C'est une équipe solide, qui a de la qualité. Il faut respecter cette équipe. La moindre des choses, c'est d'essayer déjà de mettre les mêmes ingrédients qu'on a su mettre à Monaco, mais être encore plus performant parce qu'on a perdu le match. Il y en a certains qui ont parlé de match référence à Monaco. Est-ce qu'on peut construire sur une défaite, justement ? Oui, on peut s'appuyer sur ce qu'on a bien fait à Monaco, par séquences, et puis améliorer d'autres. Ce qui a été apprécié à Monaco aussi, c'est l'état d'esprit, la combativité. Est-ce que pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu la base du football et que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose ? Tu l'as dit. S'il n'y a pas envie de se battre ensemble, d'être solidaire ensemble sur un match, on ne peut pas gagner un match déjà. Premièrement, après, il faut de la constance, de la continuité dans les matchs qu'on produit. Qu'est-ce qu'il a manqué, du coup, face à Monaco pour faire basculer la rencontre ou au moins ne pas la perdre ? Mais ce qui a basculé, c'est qu'on a eu des situations pour… même s'ils ont eu beaucoup de situations, parce qu'ils ont… Dimi a fait quand même des arrêts aussi. Il n'a pas été tranquille. Ça n'a pas été une soirée tranquille. Mais dans l'esprit qu'on a affiché, même s'ils ont eu des occasions, notre gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Et défensivement, on a colmaté pas mal de failles aussi. C'est comme ça, c'est le football. Après, il faut… Il faut être aussi efficace offensivement, ce qu'on n'a pas su faire aussi. On a eu des situations où on aurait pu faire mieux. On n'a pas été efficace. Si on avait marqué un deuxième but, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps, on aurait pu gagner le match nous. Mais malheureusement, on l'a perdu. Vous êtes à nouveau 16e. Est-ce que tu as l'impression d'être sous pression de nouveau, justement, et qu'il y a une vraie urgence de points ? Quand tu ne gagnes pas les matchs et les équipes qui sont derrière toi, quand elles gagnent derrière, elles te repassent de devant. Ça va être une bataille pendant un moment. À nous de ramener des points. Il faut qu'on ramène des points de Reims. Ça fait deux années d'affiliés qu'on va là-bas, qu'on gagne. J'espère qu'il y aura une troisième. Tu as parlé justement du bon match de Dimitri à Monaco. Comment est-ce que globalement, les deux matchs qu'il a faits, tu les juges sur son entente aussi avec la défense ? Et est-ce que du coup, il va être renouvelé ? Je pense qu'il faut qu'il continue à être performant comme il a été et que notre défense soit encore bien meilleure aussi. Il faut qu'on concède peut-être un peu moins d'occasion encore et qu'on soit plus solide encore. Est-ce qu'il va rester dans les buts du coup ? Oui, c'est lui qui démarre. Sous-titrage ST' 501